Salut à tous et à toutes j'espère que vous vous portez bien on se retrouve aujourd'hui avec un swap assez spécial puisque en fait c'est un swap un peu lié à une grosse déception je vais vous expliquer vous allez comprendre tout de suite mais avant de vous expliquer je voulais vous parler mon rouge à lèvres parce que j'aime bien vous dire au début de vidéo des fois mon petit rouge à lèvres du moment là j'ai décidé de tester aujourd'hui le Estée Lauder que j'ai reçu dans ma boîte aux lettres retour de vacances je vous mets le lien ici enfin plutôt par ici de la vidéo et c'est le Pure M Color Envy de chez Stylodeur la teinte 430 Chulia donc voilà il est vraiment très très beau je trouve sublime sur les lèvres après avoir la tenue mais vous verrez bien sûr au fur et à mesure de la vidéo si il part pas en caca à voir donc ça c'était la petite minute blonde avec la minute rouge à lèvres donc comment ça c'est un swap de la déception vous allez comprendre tout de suite en fait j'avais réalisé un swap avec une abonnée que j'avais déjà vu en vrai puisque c'est une parisienne j'avais même déjà réalisé un swap avec elle qui est un swap cocooning et elle a décidé de me lâcher on avait décidé de faire un nouveau swap en fait pour février vous constatez que nous sommes en juillet presque août et elle a décidé de me lâcher j'ai essayé de la relancer lui dire alors qu'est-ce qu'il en est moi j'avais fini mon swap depuis mars je crois donc on avait 10 février à la base et puis après ça s'était reculé à mars mais j'avais jamais trop de nouvelles d'elle je sais pas enfin je sais pas trop bizarre parce que le premier swap s'était très bien passé donc voilà très déçu de cette personne que je ne verrai plus maintenant et que je ne contacterai plus à présent mais voilà du coup elle m'a un peu lâché et je me suis retrouvé avec à peu près 70 euros 80 euros de produits comme ça dont certains des produits lâches que j'ai dû utiliser puisque bas il allait se périmer en fait ça ça dure pas dix ans les produits lâches donc ça m'a un petit peu saoulé honnêtement de dépenser d'argent pour une personne comme ça qui n'en valait pas la peine je vous avais parlé sur facebook et vous avez été heureuse à me dire mais écoute c'est vrai que c'est n'importe quoi vous avez été vraiment nombreuses à me soutenir et ça m'a vraiment fait chaud au coeur m'a remonté le moral et cindy et une autre donc sandra vous avez proposé de en échange de me faire un petit swap et moi je vous donnez des produits donc j'avais acheté pour cette autre personne et j'ai essayé d'adapter voilà j'ai en fait mon gros swap que je devais faire à patricia je l'ai divisé en deux une partie pour cindy une partie pour sandra donc vous verrez donc deux swaps rapprochés j'ai pas acheté de produits pour elle mais j'ai essayé d'adapter les choses que j'avais déjà acheté pour leur leur faire plaisir j'ai essayé de prendre des choses qui voilà par exemple cindy n'aime pas la vanille donc je n'ai pas mis de produits à la vanille etc j'ai essayé vraiment d'adapter selon leur goût et de leur faire plaisir donc j'espère vraiment que ça leur fera vraiment plaisir et du coup bah en échange elle m'a envoyé aussi un petit swap donc c'était vraiment des petits swaps de 30 euros parce que je voulais pas qu'elle se rouine et puis moi j'avais déjà acheté tous ces produits là moi je leur ai mis à peu près dans les colis 30 à 40 euros de budget puisque j'en avais à peu près pour 70 80 euros mais je vous avoue je ne me rappelais plus trop des prix puisque ce swap je l'ai préparé depuis janvier dernier donc vous voyez j'avais acheté au fur et à mesure des produits et j'avoue que je sais plus les prix donc voilà j'ai fait des swaps elle m'a envoyé je leur ai dit un budget de 30 euros voilà pour être à peu près équitable cindy m'a envoyé son petit enfin m'a envoyé j'ai vu cindy à lille donc elle m'a donné son son paquet comme ceci et puis moi je vais donner le mien aussi donc voilà c'est l'occasion tout de suite de découvrir le swap de cindy et puis dans une prochaine vidéo vous verrez le swap de sandra qui est un swap spécial scrap projective etc donc elle me met coucou carie je suis ravie de faire ce swap avec toi donc cindy a une petite chaîne youtube elle a mon blog qui fonctionne très très bien mais elle s'est lancée depuis quelques temps sur youtube et voilà je vous invite vraiment à aller la découvrir donc je suis ravie de faire de ce swap avec toi il n'y a pas de menu ni d'ordre je t'ai mis un petit indice sur chaque paquet j'espère que ça te plaira j'ai mis tout mon coeur j'espère qu'on se reverra bientôt et moi aussi parce que j'ai vraiment apprécié papoter avec elle à lille et puis je suis sûre que la prochaine fois que je reviendrai je lui renverrai des petits messages pour essayer de la voir je suis vraiment contente de t'avoir rencontré tu es une personne généreuse et adorable je me rappelle encore la première fois que j'étais vu avec ton mari au victoire de la beauté c'était super chouette de t'y avoir rencontré gros bisous cindy effectivement oui c'est vrai voilà on s'est rencontré au victoire de la beauté l'année dernière je crois elle m'a reconnu et ça m'a fait trop bizarre parce que moi je connaissais pas du tout son blog et du coup elle est venue me voir et me faire et me dire voilà qui elle était et oui ça m'a vraiment touché ce jour là donc après on a gardé contact et on s'est revu à d'autres soirées blog donc voilà c'est vraiment un plaisir de te connaître cindy je vous mets sa petite carte et toutes les infos sur son blog dans la barre d'infos mais voilà c'était vraiment un grand plaisir de la découvrir et puis de partager du coup ce swap avec elle puisque voilà j'ai envie de faire maintenant des swaps avec des gens que je connais un peu plus même si à la base la personne avec qui j'avais fait le soir je la connaissais mais bon on peut être trahi pour n'importe qui 1 et puis et puis voilà c'est je savais que cindy avait pas de problème je pouvais avoir confiance et donc je me suis lancé je prends le premier cadeau qui est un petit sac comme ça qui vient qui est pour ma fille donc pour qu'il a de la part de cindy je suppose que c'est un petit vêtement et c'est super mignon d'avoir pensé à ma choupinette oh c'est trop mignon oh j'adore c'est trop bien donc c'est un petit haut comme ceci de chez qui habille et c'est marrant parce que je l'ai déjà en taille plus petite je crois que c'est en 12 mois donc là c'est 24 mois c'est parfait donc il est trop trop mignon ce petit eau il est trop mignon avec du gold là trop joli et comme je l'ai déjà je trouve trop trop bien donc c'est parfait il n'y a pas de souci au niveau voilà ça sera pour quand elle sera plus grande et ça je trouve ça encore plus craquant donc c'est de la marque tape à l'oeil c'est un petit bandeau qui est trop craquant aussi j'adore lui mettre des petits bandeaux d'ailleurs donc il est trop trop beau alors là c'est top pour ma fille c'est parfait c'est parfait 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 déjà ça commence bien ce petit soir j'ai oublié de vous montrer aussi cindy a mis ça dans le petit paquet cadeau pour ma fille avec des petits parfums pour les enfants de la marque m michalef elle en a parlé sur sa chaîne une fois et j'ai trouvé ça trop mignon donc merci pour ces petits ces petits échantillons que je vais voir tester sur ma fille c'est trop mignon je continue alors je vois ça je prends les petites boîtes comme ceci ta marque préférée aimera tu ses parfums la boîte est trop mignonne ah ma marque préférée ça sent bon alors attends 13 fougueuse ah c'est ta marque préférée pas ma marque préférée ah oui ma marque préférée j'ai trop de mal aujourd'hui mais je suis à la ramasse oui c'est party light voilà parce que je sais qu'elle aime bien la marque party light ah ça a l'air super sympa vanille bourbon et vanille citron hum ça sent super bon et je vais tester avec grand plaisir donc voilà mamie trois petites bougies comme ça dans une petite boîte trop mignonne donc ça je vais garder ça précieusement et c'est parfait je vais tester comme ça party light et je te dirai ce que j'en pense prochainement on continue pour faire de jolies créations oh c'est trop mignon t'as pensé à mes petites créations d'ailleurs ton papier et tout est super mignon ah c'est trop chou ce sont des petites pinces comme ceci voilà avec des petits papillons donc je suis fan des papillons et là je trouve ça super mignon les petites pinces ça vient de chez maison du monde je vais essayer de trouver comment les utiliser mais voilà pour la chance de ma fille ça va être parfait bon bah pour l'instant c'est au top pour un effet glossy assuré alors je suis pas fan des gloss mais à voir après j'en utilise quelques fois mais c'est vrai que c'est assez rare alors un effet glossy qu'est-ce que ça peut être alors je connais pas du tout de chez Gemmae Evelyn un watershine elixir couleur à lèvres liquide concentré de brillance je connais pas du tout ce truc là regardez à quoi ça ressemble je ne connais pas du tout et c'est donc un magic moon 504 la teinte je testerai et je vous en dirai dans je pense que j'en parlerai dans mes favoris ou mes flops je suis pas fan des trucs hyper glossy mais bon pourquoi pas tester pourquoi pas ça a l'air intéressant on continue une marque de soins capillaires que tu aimes si je ne me trompe pas alors le packaging comme ça ne me dit rien du tout mais je suis fan des produits capillaires tu peux pas me décevoir avec des produits capillaires et bien non tu me dis une marque de soins capillaires que tu aimes et non je n'aime pas du tout la marque Fructis malheureusement mais je vais le tester parce que là je vois que c'est pour les cheveux ça qui est abîmé nourri en profondeur et c'est un après shampoing en revanche j'aime beaucoup les après shampoings donc je vais le tester de suite parce que j'en ai plus dans ma salle de bain donc ça tombe bien je vais le tester pareil je vous en dirai des nouvelles si ça me plaît ou pas mais c'est vrai que je ne suis pas fan des produits Fructis parce que je trouve que ils sentent bizarres en fait mais là ça va ça sent rien de spécial donc à voir, à tester et sachant que c'est un après shampoing ça peut être top donc ne t'inquiète pas Cindy c'est pas une marque que j'aime mais je vais le tester parce que voilà c'est un après shampoing et ça fait longtemps que je n'ai pas testé la marque Fructis puisque vraiment je n'achète pas du tout cette marque je suis plutôt le petit marseillais garni surtout en fait que j'aime j'espère que le motif te plaira alors je suppose vu que c'est un foulard ah bah oui bah oui le motif il ne peut que me dire il ne sera pas fait pour cet hiver c'est un foulard comme ceci il a l'air super grand alors il est tout noir avec des papillons blancs et moi j'adore ce genre de couleur l'hiver c'est pas du tout estival comme vous pouvez constater mais j'adore ce genre de couleur pour l'hiver il est parfait alors je ne sais pas d'où il vient en revanche pour vous dire il vient de chez Kyabi ah bah voilà donc moi j'aime beaucoup donc parfait ça c'est trop trop bien pour cet hiver c'est parfait 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 un accessoire qui peut s'avérer bien utile pour tout make-up addict alors là tes énigmes sont pas mal parce que vraiment je ne sais pas ah bah oui non mais je suis nulle je n'ai même pas pensé effectivement alors toi je sais que tu les aimes beaucoup ce sont les petits cotons-tiges spécial des maquillages de chez Sephora que je crois que toi tu avais trouvé en promo au solde de Noël ou quelque chose comme ça et c'est vrai que moi je ne les ai jamais acheté de Sephora en fait je l'ai acheté de chez Primark mais là ça fait longtemps que je ne les ai pas acheté d'ailleurs donc c'est parfait je vais m'en servir tous les matins ça c'est un truc très très pratique je continue une petite boîte comme ça de chez Birxbox pour de bons moments cook cooking dans le bain donc je suppose que c'est des petites choses pour le bain voilà des petits comment ça s'appelle le cube effervescent et des petits cœurs de chez Sephora comme ça et le cube ah là donc j'en ai un au lila bleu et un ah de la marque Talgo bain de lait indécent oh ça a l'air sympa celui-là donc voilà des petits cubes pour le bain ça a l'air top parfait ça j'aime bien parce que j'aime bien prendre des pains donc c'est top un autre petit truc comme ceci donc un petit sac très mignon et je ne sais pas ce que c'est dedans des bonbons des choses comme ça peut-être ah non pas du tout des bonbons ah c'est trop marrant j'ai pas pensé à se mettre des trucs comme ça alors elle m'a mis du thé comme ça en vrac et du Nesquik aussi en vrac donc ça c'est super pratique pour emmener partout pourquoi pas c'est cool moi je lui ai mis du thé aussi une boîte de thé donc là c'est top c'est une bonne idée j'ai pas pensé continue ce produit prend soin de ma peau réactive et sensible c'est une gamme qui te plaira pareil vu la forme je ne sais pas du tout peut-être un gel douche pour les peaux sensibles quelque chose comme ça alors de la marque Sanex c'est une douche crème peau réactive et sèche réactive et atopique et bien pourquoi pas je connais pas du tout ça fait très longtemps que j'ai pas testé les produits de la marque Sanex je suis pas fan de leur odeur mais je sais que mon mari il avait adoré les produits de cette marque là avant donc je pense qu'on va tester tous les deux ça va être pour moi et mon mari ça donc ça va être cool un autre petit sac comme ça Birchbox j'ai entendu dire que tu aimais ces petites choses bonne découverte ne te fie pas à l'emballage alors on va y voir qu'est-ce que c'est ces petites choses ah oui j'adore les miniatures et j'adore les parcs enfin les échantillons j'adore ça tu ne te trompes pas donc elle m'a mis un échantillon de la crème désaltérante peau normale et mix de chez Clarins une miniature de baume révélation lumière démêlant de la marque René Schurterer ça c'est top j'adore les trucs comme ça oui moi je suis fan 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 des petits échantillons comme ça Melvita Chlorane etc ah ça j'aime bien le gel douche fondant de chez Nuxe je l'aime beaucoup j'avais déjà fini et elle m'a mis donc aussi une lotion tonique de chez Clarins en miniature trop mignon et pour finir un parfum ivoire balmain que j'aime beaucoup les miniatures comme ça aussi de parfum j'adore je les collectionne d'ailleurs donc ça c'est parfait pour l'instant tu es au top il reste deux produits et des têtes brûlées d'ailleurs moi je crois que j'en ai mis aussi pour son fils etc des petits bonbons donc des petites têtes brûlées comme ceci Star effet rouge à lèvres et pour finir spécial caviar connais-tu la marque alors spécial caviar je pense que c'est un produit pour les ongles et j'avais dit que je ne voulais pas de vernis mais du coup tu vas rire mais oui je connais la marque puisque je t'en ai mis un aussi dans ton swap tu vas rigoler donc oui je t'ai mis exactement le même dans ton swap mais en version rouge alors moi je n'ai jamais testé du coup moi je t'ai l'acheté pour toi aussi mais je ne suis pas fan des produits en fait caviar etc même si là la couleur est très sympa un peu violine mais je ne suis pas fan des effets caviar je ne sais pas si j'utiliserai du coup je ne sais pas je ne te bromez rien parce que j'aime pas trop en fait certains vernis en ce moment j'ai pas envie de vernis en fait c'est un truc que je n'ai plus envie et j'aimerais d'ailleurs me débarrasser de certains de mes vernis donc voilà mais bon c'est pas grave je testerai ou sinon je l'offrirai ça ne dérangera pas je pense et le dernier il me semble que tu aimes ce type de couleur donc je suppose que c'est un petit rouge à lèvres mais alors j'aime beaucoup les couleurs rose fuchsia donc c'est un rouge à lèvres de la marque Kiko le smart lipstick rouge à lèvres et je alors est-ce que je l'ai déjà 932 alors c'est une couleur que je n'aimerais pas non plus je suis désolée aujourd'hui mon dieu c'est pas c'est pas le c'est enfin je sais pas si j'aimerais pas en fait comme ça de alors on va tester sur la main en fait c'est une sorte ah ouais non c'est une sorte de rouge un peu marronné et moi je suis très dans les marrons ou dans les fuchsia mais pas du tout dans les rouges il est un peu marron orangé il a une couleur un peu cuivrée voilà je suis pas extrêmement fan de ce genre de couleur donc bon je suis désolée ma petite Cindy mais c'est pas grave qu'est-ce que j'ai fait du bouchon je l'ai posé ah si il est là donc je suis désolée ma petite Cindy vraiment mais c'est pas grave je pense que j'essaierai quand même de le mettre sur mes lèvres pour tester parce que j'aime bien quand même tester me faire un vrai avis comme ça c'est pas le genre de couleur que j'aime mais voilà il n'y a pas de soucis voilà pour ce swap et se termine merci Cindy déjà pour cet échange merci d'être venue me voir à Lille voilà d'avoir papoté avec toi ça m'a fait très 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 plaisir j'espère donc d'après ce que tu m'as dit par message nos swaps et te plaît beaucoup 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 j'avoue que moi j'ai pas trop compté dans les 30 euros j'ai mis ce qui me paraissait par la tête et ce qui pouvait te plaire donc j'espère que ça te plaira quand même je te fais plein de gros pisous n'hésitez pas à aller voir du coup ce que moi je vais envoyer je vous mets le lien de sa vidéo en barre d'infos et je vous fais plein de gros bisous salut